Bonsoir mes petits retours, c'est parti pour une nouvelle exploration de Silent Jill. Alors vous étiez super nombreux à me demander d'avoir en guest Tom qui est ici à côté de moi. Tom, j'ai des ink pour les intimes sur Instagram. Ink, pourquoi ? Parce qu'il est largement tatoué comme vous pouvez le constater. Alors ça ne se voit peut-être pas, mais je peux vous le dire, il se chie littéralement dessus. Première fois qu'il fait une exploration urbaine. Je lui ai réservé un endroit bien glauque et bien flippant. J'espère que ça va vous plaire. Allez, on est parti, t'es prêt ? Non. On y va quand même. Sous-titrage ST' 501 On est à quelques mètres de l'endroit où on va aller ce soir et je dois vous dire qu'on n'est vraiment pas bien parce qu'on a choisi une partie d'un hôpital psychiatrique qui est abandonné. Sauf que tout autour de cette partie abandonnée se trouvent encore tous des bâtiments, des bâtiments qui sont occupés par des patients, par des médecins, etc. Donc on va dire qu'on est entouré de personnes qui sont psychologiquement pas au top. Donc c'est assez flippant. Je ne sais pas comment tu te sens. Tout va très très bien. Non je déconne, je n'aime pas du tout. Je n'ai pas trop eu le choix en fait. Je suis là contre mon gré. Maman, si tu me regardes, je t'aime. Non, ce n'est pas drôle. Et c'est pour ça que tu manges plein de chocobons ? Oui, parce que quand j'ai peur, je mange. C'est encore moi qui vais devoir assumer tout le truc ici. Bon allez, c'est parti, on va trouver un endroit où se garer et on se retrouve devant le bâtiment. A tout de suite. Ok, donc on a découvert l'entrée du bâtiment. Enfin, on a découvert le bâtiment. Maintenant, on doit trouver une entrée. Ce qui ne va pas être une mince à faire. Et la règle d'or, c'est de ne pas casser pour rentrer les gars. Si on ne trouve pas d'entrée, eh bien on part. Donc on va chercher ça. A tout de suite. On va passer par ce trou pour rentrer à l'intérieur de l'hôpital. C'est parti, on y va. On vient de rentrer à l'intérieur du bâtiment. On s'est équipés. Maintenant, on va partir pour l'exploration. On est donc dans un ancien hôpital psychiatrique en Belgique. Pas du tout celui que j'avais fait avec l'homme humulé. Un hôpital différent. Beaucoup plus vieux dans les installations et dans la décoration. On est vraiment sur un bâtiment qui fait très église. D'ailleurs, tous les bâtiments qui l'entourent et qui sont encore occupés sont très religieux dans l'ambiance. Ah oui, quand même pour vous montrer. Kelly vient ici. Kelly est avec nous ce soir. Et c'est elle qui filme également. Ok, c'est parti. Oh my god. Regarde, j'ai quoi. Ah putain. Il y a un arbre qui a carrément traversé la fenêtre. Vieille cassette. Touche pas ça avec tes mains, bordel. Attrape son choléra. Chaud, c'est pas ta taille, ça. Oh mon dieu, regarde. Il y a un beau peau uriné. Il y a un beau peau uriné, une vieille table. Regarde, tu sais ce que c'est, ça. C'est des chaussures pour les pieds beaux, je crois. Tu sais, quand t'avais une jambe plus petite que nous. Moi, ce que j'aime pas, c'est les taches rouges sur le truc. Ça, ça me dégoûte. Ah ouais. Va gentiment faire demi-tour. Comme si rien ne s'était passé. C'est à l'heure. C'est à l'heure, c'est à l'heure de toi. Oh, là, ça a l'air tout exigu, ça, j'aime pas. Oh putain. T'es tout à l'étroit, quoi. Ah bah, c'est bientôt d'où. Oh putain, regarde les vieilles photos. C'est horrible. Ah, c'est pas cool, non. C'est pas cool, c'est pas cool, c'est pas cool, c'est pas cool, c'est pas cool. Des vieilles partitions de musique, c'était à mon avis la salle, tu vois, genre la salle où ils devaient se réunir ou un truc comme ça. Oh, une vieille machine à coudre. C'est grand, quand même. T'as mes petites machines, ils sont partis comme ça, ils ont laissé un fou de temps et oublié tout. Viens ici, là, c'est genre un secrétariat. Il y a encore plein de photos. Regarde, il y a les bouquins. Mon dieu, regarde. Mais c'est super glauque. Tom. Wow, putain. C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que des femmes. Tu vois, sur toutes les photos, il n'y a que des femmes. Il y a plein de cassettes, je me demande de quoi c'est. Regarde, toutes les vieilles installations pour les tourne-discs et tout. Avec plein de partitions de musique. On fait le tour, on continue par là. Oh, putain, c'est super grand. Putain, c'est tous des décors en carton. Regarde, c'est comme un décor. Des chaussures d'envement et tout. Wow, ça, ça a l'air glauque. Oh, putain. Regarde, ça. Mon dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Genre, non. C'était ces strates. Avec des livres. Ah non, c'était bon. T'imagines, tu regardes à travers les bancs et en une fois, tu vois une tête. Car, viens voir, il y a des croix de Jésus partout par terre. Non. Ici. On dirait vraiment genre un truc parfait pour un film d'horreur. Tu crois qu'il y a un matelas avec quelqu'un qui a squatté ici, qui a dormi ici ? Ouais, je sais pas. Regarde. Regarde. On fait demi-tour, pas ici. Ok. Touche à rien. Ça, c'est fou de son bac. C'est fermé. Ok, on va par là. Mais quel voutoir, quel voutoir. Ouais, moi, ce qui est chaud, c'est que t'as vraiment de tout, quoi. Il y a un livre de Toy Story ici. Petite pensée à Jimmy Labeu, qui est un grand fan. Eh bien, voilà où je vais venir prendre mes cadeaux de Saint-Nicolas. Et puis, c'est pour qu'il ne peut pas faire de blague. Et si j'enclenche ça ? Non, on n'enclenche rien du tout. Urbex. Le petit détail. Putain, c'est fou. Je comprends pas. Ah, il y avait des enfants, en fait, ici. Je pense. Il y avait des enfants qui étaient dans l'hôpital psychiatrique. Ah, j'aime pas l'ambiance ici, les gars. Il y a un arbre. Il faut qu'on essaie de trouver un escalier. Oh, ça, c'est bon. Il est à l'étage. C'est quoi, ce vent ? Tout ce que j'entends, c'est mon cœur dans ma poitrine. J'ai eu un coup de vent sur le visage, comme s'il y avait un courant d'air de fou. Il faut filer par ici. Ok, on va aller par là. Là, c'était la vieille télé. Et voilà. Ça, c'est une vieille cuisine, je crois. Non, c'est à mon avis un truc de médecin, ici. Genre, tu vas peut-être un cabinet ou quoi. Un truc médical. Des vieux dociles, des vieux peaux. Bon, continuons. Là, il y avait un ascenseur. Ok, j'ai trouvé les escaliers. Tu veux en premier ? Ouais. Ouah, il n'est pas beau. Ça, ça se fait raccourci en haut. Ouais. C'est tout petit. Merde. Oh. Ouais, ça, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Ok, le bâtiment, il n'a pas l'air rentrer dans l'état, ici. Entre, attends, parce que... Oh, putain. C'est de la brique, Tom. C'est pas du mal. Ouais, non, je sais. Il y a juste le plafond qui tombe. Allez, c'est bon. Allez. Allez. Putain, c'est glauque à mort. Ah, il y a le gars de pourri. Putain. Oh là là. T'entends tout ce moment, tout ce moment. Putain. T'entends tout ce moment. Oh, mon dieu. C'est super cool. Putain. Putain. Je me sens beaucoup moins à l'aise à l'étage que... Si, moi, si je suis quelqu'un qui a pu d'ici, je vais me planquer à l'étage d'office. Oh, regarde. Comme un vieux collier. Il y a des chouettes enfants, là, tout. Je sais pas ce que c'est. Oh, le gars qui l'a... Donc, ça veut dire qu'il y avait des enfants, ici. Psychiatrie. Ta mère, putain. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé ici, pour que ce soit dans cet état-là ? Ah, je sais pas, parce que même si le bâtiment est vieux, c'est quand même bizarre qu'ils tombent comme ça. Ouais. Et enlève l'enlevé, tu vois. C'est quoi, là-bas ? Où ça ? Le truc qui est là, que j'entoure. Quoi, ça, là ? Ouais. Attends, on va aller sur le côté. Quoi ? Je vais le faire, mais je suis là. Ok, Valis. C'est un bubi, hein, je crois. Ah ! C'est quoi, ça ? Si vous avez une idée de ce que c'est, dites-nous en commentaire, parce que là, franchement, je me le demande. Je sais ce que c'est. C'est de la merde. C'est quoi, ça ? Un vieux billard. Il n'y a pas de trou. C'est un billard sans trou. Oh, mon Dieu. Je ne sais pas ce que c'est, là. C'est juste un vieil de l'eau, en fait. Il y a des tasses. Ça, c'est peut-être juste un vieil avec de l'eau. C'était un bar, ouais. Bon, qu'il rebrousse mon chemin. Je ne me sens pas du tout à l'aise, ici. Je me sens tellement tardée que je la flatulée. C'est hors de question que tu pètes en urbex. Je te le dis cash. Ouais. Je n'aime pas du tout, ici. Tu sais ce qui ne me plaît pas, en fait. Quoi ? Ce qui me fait le plus stresser, c'est que là, on est en haut. Et si tu as un trou du cul qui était en bas, tu vois. Tu sais ce que je veux dire ? Mm-hmm. Ça, je n'aime pas. Je n'arrive pas à vous frêler, comme ça. Par contre, c'est pas évident, ce genre d'endroit. Tu respires vraiment le minimum nécessaire. Parce que c'est vraiment pas bon pour toi, ça me fait quoi. Ouais, il ne faut rien toucher. Faites la meurtre partout et tout. Je ne me souviens de là-haut. T'as, c'est l'enfer, c'est l'enfer. What the fuck ? Voilà. Mais comment ça, plus détruire celle-ci, je pense. Je ne sais pas. Là, vous ne touchez rien. T'as-tu fait encore des métaux dégueulasseurs ? C'est quoi, c'est une vieille armoire ? Ouais, on dirait que l'armoire, elle a été placée de façon à bouger le trou, en fait. Hein ? Qu'est-ce que le trou ? Tu vois ? On a pile la taille de la... Ouais, ouais, ouais dedans. Hein ? T'as encore des dédales d'un endroit, quoi. 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 Wow ! Ok Putain et pourquoi il y a cette chaise au milieu comme ça ? Qui regarde les autres Qui regarde les autres genre ouais Genre il se passe un truc quoi On dirait vraiment que t'as une scène Avec quelqu'un que tu vois qui parlerait Genre une thérapie de psy comme ça Avec tous les autres qui écoutent Et t'as la personne concernée qui va se mettre au milieu Je dois faire caca T'arrêtes un peu qu'est-ce la merde Boudin ici On est dans un endroit psychiatrique Je suis pas bien là je suis stressée T'as des ballons de manches à tout d'ailleurs Tu vas être comme tout le monde Tu vas aller faire caca à côté du nounours ? C'est l'enfer J'ai assez de chaise roulante Ouais ça c'est peu importe où tu es là Mais ça fait quand même très très peur Putain Attention il y a de la merde Non j'ai marché de l'autre Non j'ai marché de l'autre Non j'ai marché de l'autre Oh mon dieu C'est vu le matelas comme ça Attention J'ai pas sur les verres What the fuck Ok ça ça sent le squat à plein nez Ça c'est sûr Je suis là C'est un squat ici Regarde Oh oh C'est quoi ? Oh 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 Putain tout est aménagé ici Oublie 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 Ouais donc il y a des gens qui squat ici Ça c'est sûr Ouais parce que regarde T'as des canettes Elles sont encore ouvertes Tout dingue Regarde t'as même une poubelle T'as une poubelle T'as un cendrier juste là à droite T'as des poubelles en bas aussi Ouais même là regarde la poubelle C'est trop bien organisé Y'a personne là Non Putain ça pue ça Ça pue Non mais ils sont pas là Ouais ils sont pas là Mais ils pourraient revenir Regarde cette chaise de nouveau Qui regarde l'ensemble C'est horrible Oh damn Ça c'est pas bon ça Oh oh Il y a encore enérique Il y a du sang en dessus Des petites bougies Des clopes ou des joints Je sais pas ce que c'est Il y a un masque respiratoire Par contre s'ils sont planqués Ils partent Ouais mais c'est ça qui pue C'est ça qui pue C'est vraiment un squat squat quoi On arrête à entendre Il y a quelque chose Tu vois Tu sais Tu vois Je t'avais dit En fait ils ferment Ils ferment l'accès Avec les mâles de l'armoire Putain Ils ferment l'accès Ils ont juste parti en fait Ouais ouais On se casse Ok Oh merde Putain Oh putain C'est quoi ce truc de nouveau ici Tu sais ce que c'est ici Quoi ? On dirait des chiottes Ça pue Ouais mais ça Vous sortez par en jeu Ça pue Par là Par là Par là Par à droite Chut Quoi quand même Par ici ouais Puis c'est à droite Ça pue là Ça sent la beuse T'as bui J'ai débrouillé la sorte de la beuse Il suffit qu'ils aient fumé Il n'y a pas longtemps Si ça pue un peu C'est qu'ils ont fumé Il n'y a pas longtemps Mais pas ici Alors ça sentait Faut bien Ouais putain Ça sentait C'est incroyable J'en ai fait ça Bon comme vous l'aurez compris On a découvert Découvert un squat Qui allait vraiment Bien bien l'utiliser Ils avaient d'ailleurs Utilisé une armoire Pour blancher l'accès Chut Quoi ? T'as tu as Ouais bizarre Je crois que c'est fou Qu'on peut marcher dans l'escalier Bien bien C'est par où ? J'ai pu C'est ici Jesus Oui On est arrivé par ici Par le piano Oui Par le piano Ok on est arrivé par ici Je me sens Oh mon dieu Je me sens beaucoup Il y a des sisi Qui a les tâches en tout cas Oh mon dieu Regarde Merci Moi aussi Moi aussi Moi aussi Moi aussi Franchement Moi aussi 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 Bon et bien voilà Putain c'est ici que s'achève Cette nouvelle exploration On avait fait la totalité Du tour du bâtiment On a pas vu d'escalier Qui montait encore Dans un étage supplémentaire Mais par contre on a vu ce squat Qui était vraiment Un squat qui avait l'air Aménagé et utilisé encore maintenant Donc on a vraiment eu très peur Que des personnes soient cachées Ou bien que quelqu'un se rapplique À un moment ou à un autre Donc c'est assez flippant Mais alors comment est-ce que t'as trouvé Ta première exploration De nuit dans un endroit Glauque à mourir Comme prévu ouais c'était bien stressant Après comme tu dis C'est vraiment en soi le lieu Où elle faisait déjà assez flipper T'es quand même dans un hôpital psychiatrique Après vraiment Tu vois le salon aménagé Tu sais que t'es dans un squat Tu sais qu'il peut y avoir des personnes dans le bâtiment Et ouais tu sais que tu peux être en danger en soi Tu vois donc Et vraiment ils avaient camouflé L'entrée de leur squat Avec une énorme armoire De façon de pouvoir la fermer Et l'ouvrir Et pas se faire griller Je suppose il y a des gardes qui passaient Et ouais je pense que c'est ça Qui était le plus excitant en soi C'est d'avoir peur de se faire choper J'ai l'impression que l'atmosphère était assez lourde Mais j'ai pas eu ce que j'ai d'habitude Donc mes frissons Ou des ressentis et tout ça J'ai pas eu tout ça Alors après Maintenant c'est la première fois que je le fais Mais je me suis fourni Un pentagramme vraiment spécifique Pour éloigner en fait Tout ce qui est Entité négative Démoniaque ou autre Et en fait je le porte vraiment maintenant sur moi A chaque fois que je fais A chaque fois que je ferai ce genre de choses C'était la première fois que j'utilisais Je sais pas si c'est ça qui a permis Que ça ne m'a pas approché en tout cas Parce que toi à plusieurs reprises T'as dit C'est chelou Il se passe des trucs Et toi aussi Kelly Ouais moi je me sentais pressée Ouais surtout à l'étage De ce grenier Qui était vraiment super vaste Comme ça C'était vraiment une atmosphère Vraiment toute lourde quoi Et ouais d'office Même toi tu m'as dit D'ailleurs après l'exploration Je t'entendais derrière moi dire Ouais je me sens pressé Je me sens pressé Je me sens pressé Après ouais L'étage c'était vraiment C'était vraiment pas cool Non Mais moi franchement Je te dis j'ai eu Je sais pas si c'est l'amulette Qui est sur moi Et qui m'a Qui les a éloigné Mais en tout cas Moi j'ai pas senti grand chose En étant là-bas quoi C'est trop bizarre C'est la première fois que ça m'arrive C'est la première fois Que je vais dans un endroit Où je ne sens rien Où j'ai aucune C'est bien Au moins on l'aura visité C'était quelque chose à faire ici A fond ouais Le bâtiment était quand même Assez incroyable Donc On arrive Ouais C'est sympa de voir Ces vieux souvenirs Oh les vieilles photos Etait glou Les photos Apparemment des pensionnaires Quoi du De l'hôpital quoi On espère vraiment Que cet épisode Vous aura plu On se retrouve très vite Pour une nouvelle exploration Merci à Kelly De m'avoir accompagné Enfin de nous avoir accompagné Et d'avoir filmé Merci à toi Tom J'ai pas eu le choix Mais merci quand même C'était un plaisir Tu remercieras les abonnés Qui ont demandé A ce que tu sois là Ce soir Et qui ont insisté Donc voilà N'hésitez pas A vous abonner A leur compte Instagram Je vous ai noté leur compte De toute façon Et puis nous On se retrouve très très vite Pour de nouvelles aventures Ciao Sous-titrage ST' 501